Bonjour tout le monde ici The Rock et oui on est de retour après encore une fois une semaine d'absence je m'en excuse s'est passé plusieurs choses dont l'acquisition d'une ps5 oui oui une ps5 j'ai maintenant la nouvelle console playstation donc c'est officiellement dernier épisode des devils du new jersey on va se rendre jusqu'au bout on va faire les playoffs ça va être tout qu'un épisode mais c'est la dernière honnêtement il n'y en a pas d'autres et c'est la seule et unique qui va rester et qui va on l'espère nous donner une victoire de coupe stanley avec l'équipe qu'on a maintenant j'espère que vous avez des idées en tête pour le nouveau gm parce qu'il va se passer sur la ps5 j'ai des idées je veux faire une équipe d'expansion donc donnez moi des villes donnez moi des noms soyez créatifs dans les commentaires et je vais prendre une idée d'un de vous dans les commentaires pour le bio pro je sais pas ce que je vais faire vous pouvez me donner ce que vous pensez aussi est ce qu'on continue sur la ps4 ou est ce que je m'empore un nouveau peut-être un gros colis d'agitateur le plus gros le plus grand que je peux peut-être l'appeler je sais pas rocky rock quelque chose de même peu importe donc les idées ça va venir j'ai fait deux semaines en télé au cégep de jonquière donc je suis débordé ça devrait finir bientôt donc je devrais avoir plus de vidéos en ligne prochainement maintenant on embarque dans la dernière année avec les devils peu importe ce qui se passe on nous a dit que c'était assez pour nous à la barre des devils c'était notre dernière chance qu'on gagne ou pas donc on va les voir les lignes et je vais vous expliquer un peu ce que j'ai envie de faire j'ai checké un peu à travers la ligue et voici à quoi vont ressembler les trios donc philip rogvis juste parce qu'il ya son potentiel franchise et c'est philip rogvis on va le faire jouer sur le premier trio à gauche avec jack hughes et denis gulianov donc francs tireurs deux playmakers on peut toujours monter des francs tireurs on peut toujours monter bobby brink ici mais on n'a pas un plus cinq de toute façon donc je vais mieux faire monter philip rogvis et son potentiel je vous jure avec un potentiel franchise il va monter je ne suis pas inquiet caulfield avec zachary lheureux et antonin verreau donc antonin verreau qui a été drafté deuxième en 2022 donc l'an passé avec les devons c'est un très très bon fabricant de jeu plus trois encore là c'est la chemistry je vais voir si verreau est capable de monter holtz nolan patrick on le garde simplement parce qu'il fit sur la troisième avec bobby brink bobby brink est là mais va jouer en avantage numérique peut jouer à la place de rogvis en playoff je suis convaincu que cette équipe-là en saison c'est juste pour faire augmenter l'overall des jeunes après ça on pourra changer le trio clark clark va sortir stone et terry vinen vont être échangés aussi pour autre chose c'est dommage pour stone mais je pense qu'on est mieux d'aller avec le jeune nolan patrick dans le futur stone qui reste quand même quatre ans à 9.5 il a quand même passé quelques années avec les devils du new jersey trois ans pour être plus précis on a connu une bonne saison l'an passé ça va être un petit peu plus difficile mark stone pas inquiet qu'il va pouvoir aller ailleurs avec les l'équipe avec laquelle il va travailler maintenant tevo terry vinen même chose un an l'an passé ça avait bien été mais je pense que pour lui aussi c'est le temps d'aller voir ailleurs et on va remplacer cette quatrième ligne là par une ligne d'agitateur maintenant défensive ça bouge pas desmond london 20 ans élite moyenne avec evan bouchard nicolas ag avec norlander dumba et muka donc muka pourra le remplacer vers la date limite des transactions pour un défenseur peut-être un peu meilleur que 80 overall blackwood et demko encore là c'est des gars qui peuvent partir qu'on peut s'améliorer à la date limite des transactions donc c'est stone et terry vinen qui partent et je voulais avoir un power forward pour la première pour la deuxième ligne pour peut-être tasser vero et faire en sorte que vero se retrouve sur le deuxième sur le 3 pardon sur le troisième ou vero pourrait faire partie d'une transaction donc recherche de joueurs et on va aller sur la liste parce que j'ai déjà fait des recherches bon dubois c'est mort dubois ne fait pas du tout dylan cousins par exemple c'est sa dernière année de contrat je pense pas qu'il y a eu une il n'y a pas eu de prolongation donc faudrait signer c'est pas plus grave 85 overall 6 meilleures lignes donc pourrait faire sur la première pourrait faire sur la deuxième en principe donc dylan cousin c'est le premier en plus à buffalo ça va mal les sabres qui pour l'instant sont acheteurs donc c'est une transaction s s a s donc c'est pas la meilleure des 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 mouvements ce par exemple on a quelques gardiens bon tachard emko est là et tachard emko a quatre ans à 1.6 c'est vraiment le gardien qu'on veut garder pourquoi parce que il a un solide contrat à 85 overall on a capitanov on a young aussi donc un des deux je pense que young pourrait partir et sabres s'ils ont besoin d'un gardien clairement qu'ils ont besoin d'un gardien prospect donc young c'est parfait évidemment on va leur donner un sens un attaquant pour revenir de leur côté clairement ce sera soit soit terevinen soit stone je pense que pour les sabres on va chercher un jeune donc on va leur donner un gars un peu plus jeune aussi donc young et terevinen contre cousins je pense que juste comme ça ça passe et moi ça fait mon affaire je vais juste m'assurer pour voir au niveau des gardiens ils ont juste rask et au niveau des attaquants est ce qu'il a pas un autre joueur jeff skinner non yann mark je ferai en tireur roi nicolas roi attaque à de puissance lambert sont allés chercher lambert simmons non on va y aller avec ça peut-être un choix repêchage malgré que c'est cousins donc un 3 cousins un 3 contre young et terevinen est ce que ça passe c'est refusé donc pas de troisième choix est ce que ça passe c'est accepté c'est un bon deal meilleur effectif ok donc cousins est là maintenant c'est le temps d'aller chercher les agitateurs tom wilson on va aller chercher de toute façon en plus il coûtera absolument rien tom wilson va rien coûter donc défenseur on a un petit défenseur prospect danielson on touche pas à ça workosh défenseur pur qui fit pas dans la ligue donc workosh contre tom wilson facilement meilleur effectif et là faudra en trouver peut-être un autre j'ai andrew sha qu'on n'était pas sûr je pense que je vais aller chercher andrew sha juste pour m'avancer j'ai pas besoin j'ai pas envie de vraiment nécessairement de passer ma vie à scouter donc est ce qu'on a un prospect à droite caffield je sais pas blum franc tireur on a beaucoup de franc tireur déjà donc blum contre andrew sha c'est accepté et voilà et il va nous rester un seul agitateur à aller chercher et ça je pense que je l'avais tantôt attaquant agitateur et c'était et c'était et c'était et c'était et c'était si je classe par overall art away art away qui est dans les agents libres si je comprends bien qu'on va aller le chercher dans les agents libres bon ben art away ne semble pas être là à moins que je sois complètement aveugle c'est un peu bizarre agitateur il y a ici un agitateur qui est quand même agitateur dès la nicolas des lauriers ligne 3 nicolas des lauriers offrir contre on va offrir des contrats à quelques agitateurs des lauriers en fait partie austin watson en fait partie puis on va faire monter celui qui fit le mieux caria monte dans vient signer icitte et carl non carl clefford de carlis c'est bon on en a trois de toute façon on a wilson et andrew sha donc on va juste avancer le temps que les gars signent qu'on file 10 points en 5 matchs watson a dit oui donc watson n'a pas pris énormément de temps et pour le reste on a baladage chill personne encore des lauriers et carl 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 est allé ailleurs donc composition voyons voir voyons voir voyons voir voyons voir au niveau des gardiens c'est chill au niveau des défenseurs c'est chill et à l'attaque on en a un de trop clark c'est clark c'est ciao et dans le système andrew sha watson et delaurier vous montez et on verra celui qui a le le celui qui a le plus de chimie bon brink guryanov non 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 premièrement bang 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 l'heureux qui est cousins cousins c'est un centre donc c'est une bonne nouvelle avec caulfield et bobby brink ok tom wilson ici et ça comme ça malgré que ça comme ça comme ça comme ça comme ça Zach Patrick holds à droite si je fais ça ok on aurait un plus un bobby brink Zach l'heureux non bobby brink on peut le laisser là avec caulfield cousins et bobby brink cousins fit cousins fit quand même bien on a prêt on a pas presque un plus cinq on a pas presque un plus cinq ici caulfield bobby brink qui fit pas un deux tout le monde fit ici l'heureux patrick holtz stone bon ben vero vero malheureusement va aller jouer une autre année dans les minors malheureusement mais je pense qu'on préfère bobby brink ou Zach l'heureux à antonin vero de toute façon à 19 ans même s'il joue encore dans les minors ou même s'il joue encore même s'il joue encore dans les juniors c'est pas la fin du monde donc ok Delaurier Delaurier fit quand même sur la 4 Stone Andrew Shaw Andrew Shaw Andrew Shaw qui fit quand Andrew Shaw fit sur la 4 Wilson Harper et Delaurier on a pas de centre ok Andrew Shaw peut jouer au centre je veux juste voir si Watson fit plus Watson fit pas vraiment plus donc j'aime mieux un gars comme j'aime vraiment mieux un gars comme pas défenseur gauche pas centre à gauche Nicolas Delaurier et Wilson à droite donc quand même Rockvis Hughes Gurianov Bobby Brink Cousins Caulfield L'heureux Patrick Holt Tom Wilson Andrew Shaw et Nicolas Delaurier donc on va garder Stones euh en fait on gardera pas Stones en fait Watson c'est Chow et Vero c'est Chow CHL ce sera pour Vero il va tout casser donc au niveau de la défensive donc Stones je vais juste l'échanger à une équipe qu'il veut premièrement le no 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 bang bang euh nicolas ag euh c'était qui déjà london bouchard nor norlander avec ag dumba muka donc on peut toujours aller chercher pour remplacer nicolas ag donc aller chercher un défenseur pur ça c'est ça c'est quoi qu'il pourrait faire euh recherche de joueur attaquant attaquant euh oh défenseur défenseur pur on cherche le plus fort et ok london c'est quoi en termes d'overall ok paranko Kuchat kanji meller non paranko ligne 2 non graves aucune donc ça ça marchera pas Manson non london on sait ce que ça donne peschi non ce gars là non donc y'en a pas vraiment donc on est mieux au final encore une fois on est mieux de garder euh et on est mieux de garder notre défenseur par contre défenseur polyvalent entre euh whoops parce qu'il va falloir remplacer Muka ça c'est sûr et certain donc défenseur polyvalent entre 84 et 87 pour jouer avec Dumba sur la 3ème paire Jake Sanderson qui est peut-être pas là Jacob Checkerun ça pourrait être un bon toutes les paires ouh toutes les paires ok on va en scouter un peu donc Chikarun Dante Favreau Morrissey bof Provorov bof Noah Dobson direct Sunday à Toronto faudrait que ce soit une équipe dans l'ouest donc Favreau ça fait Chikarun ça fait c'est Alexander Romfuckinov on a Caulfield on a Norlander pourquoi pas Alexander Romanov Donald Nurse Valimaki Valimaki ça pourrait être bon aussi puis on en a un couple d'après moi ça va faire là dedans donc on va commencer la simulation de quelques semaines et ensuite de ça on va pouvoir facilement voir si on peut attendre à la date limite parce que je veux changer stone si après les deux semaines on n'a pas de défenseurs qu'on a trouvé qui nous intéresse on va simplement échanger stone à une équipe qui l'a vu très très bon début de saison pour les devils quatre victoires aucune défaite et c'est Nolan Patrick sur le troisième trio six points en quatre petites rencontres parfait donc recherche de joueurs sur la liste de prioritaires ok Dubois c'est Chao on en a plus besoin Kirby Dak Chao Coil Chao Andrew Shaw Chao Wilson c'est Chao Chao et Pocket c'est Chao ok Chick Curran quatre meilleures paires et toutes les lignes de piqué donc ça pas vraiment Fabro aucune pour l'instant ok Cousine ça peut partir ok mais Fabro hum on va le rescouter Romanov quatre meilleures paires Dobson aucune et Valimaki quatre meilleures paires donc pour l'instant là on n'a pas de défenseurs qui on n'a pas de défenseurs qui fit à part peut-être Fabro qu'on le sait pas encore donc je vais simuler une dernière semaine on va voir si Fabro fit ou sinon on va attendre peut-être à la date limite des transactions pour aller chercher un défenseur de ce genre là au pire on va pouvoir avoir un vétéran qui va nous aider donc on est six victoires aucune défaite du côté Evan Bouchard 10 points en six games let's go défenseur offensif et recherche de joueurs encore on va pouvoir aller voir liste de prioritaires est-ce que Fabro fait dans l'équipe toutes les paires ok Dante Fabro pas l'air de vouloir le scout est-ce qu'il y a moyen de l'échanger parce que même s'il ne fit pas nécessairement ça peut être intéressant est-ce que premièrement ils veulent stone ils veulent stone ils peuvent pas se le permettre avec la masse est-ce qu'ils ont des défenseurs ils ont il y a aussi ils ont il y a aussi il y a aussi ça fait pas de sens ça fait pas de sens de leur voler Dante Fabro donc non 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 on va échanger stone live up on va garder Muka pour le début de la saison de toute façon ça va bien pour l'instant donc trouver un échange Mark Stone je veux pas le faire glander pour rien Mark Stone c'est ciao aucun échange trouvé aucun échange trouvé évidemment bon je vais aller trouver un échange et je vous reviens lorsque je vais avoir réussi à trouver un échange qui avantage m'équipe donc voici la transaction à laquelle je pense qu'ils pourraient bénéficier les Devils et l'Avalanche premièrement Mark Stone s'en irait au Colorado en compagnie de Muka on recevrait Cardwell défenseur 20 ans 66 overall défenseur pur c'est beaucoup de valeur mais on sait pas s'il peut se développer ou pas Nick Cousins pour une question de salaire et Damon Siverson défenseur polyvalent qui fit sur toutes les paires donc on aurait notre remplacement pour Muka c'est quand même un vétéran à 29 ans donc ils veulent Stone ils veulent Muka ils veulent se donner Cardwell on leur donne quand même Muka pour Severson ils ont d'autres défenseurs pour remplacer la perte de Severson si on regarde là ils ont Makar Byron Girard Timmins Mata ils en ont pas mal ils ont McCabe aussi donc en plus de ça ils se font Muka est-ce que ça passe ? je ne croirais pas refuser cependant donc on est prêt dans l'entente clairement je peux donner un choix repêchage je peux donner le deuxième en 2025 et on a une transaction qui est acceptée meilleur effectif donc on va refaire les lignes c'est une grosse transaction dans l'optique où les Devils sont 6-0 pour partir la saison c'est une transaction qui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 donc Art Cardwell est à l'attaque Nick Cousins c'est Ciao il a pas été réclamé excellent meilleur effectif et là tu sais j'aurais pu crosser le système et changer mes premiers choix et tout ça mais on va garder ça un peu réalistique et bon ok Philip Rockvis Gryanov de même à droite à gauche Brink Cousins Caulfield à droite Bobby Brink à gauche Delaurier avec et oh oh on a comme un genre de plus 5 des fois ça bug mais on a un genre Delaurier Shaw et Wilson Alexander Holt donc ça c'est parfait défensivement Dumba on a juste un plus 1 est-ce que c'est Dumba qui fait pas ou c'est Severson bang bang on peut toujours monter Dumba et avoir un 3-3 donc en playoff là on pourrait voir un Orlando Dumba et un Hag Severson ça pourrait être quelque chose qui se fait au niveau des unités spéciales Bobby Brink Hughes et Rockvis Cousins Patrick Wilson Bouchard Nolan 2 je ferais de quoi comme ça Wilson va être remplacé par Dylan Cousins 2 Power Forward 2 Power Forward ils n'en ont pas c'est la 1st ok donc Rockvis Gryanov Hughes Bouchard vu que Philippe Rockvis est sur le 1st Powerplay je vais le descendre Cousins ok Wilson Alexander qui nous manque Brink Hughes Patrick Cousins Rodvis L'Heureux ok Zach il nous manque Zach donc Tom Wilson t'es pas un gars de Powerplay t'es un agitateur donc c'est non je vais le remplacer par Zach L'Heureux on devrait avoir un plus 5 BABY 2 plus 5 pour le Powerplay Tassez vous de là les cassés aïe 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 Powerplay Hughes Brink Rockvis Patrick et puis Shaw Wilson Delaurier Patrick ça c'est bon et gardien de but Blackwood et Demko on va voir lequel va nous donner en tout cas Blackwood à date joue bien j'aimerais ça peut-être voir un petit Thatcher Demko là dans les filets pour quelques rencontres de toute façon ça c'est une chose qu'on pourrait aller améliorer à la fin de l'année donc j'estime jusqu'à la date limite des transactions on skip tout ça et on se retrouve au trade deadline donc on est à la date limite des transactions vous n'êtes pas prêt à voir la fiche mais pour l'instant on est des acheteurs donc bang et on veut accéder à la date butoir des transactions voyez pas notre fiche mais vous allez la voir après donc Sergachev est là Morgan Raleigh Ekman Larsson défenseur polyvalent on en a tu vraiment besoin d'un défenseur polyvalent on pourrait on pourrait re-shipper on pourrait re-shipper Severson et aller chercher Ekman Larsson mais ça ce serait abusé tu sais on pourrait faire lui il joue-tu ça au moins il n'a pas joli 5 crises de game on pourrait faire Severson Vero qui est en train de tout casser dans la queue Severson Vero ou même Gutenger dans les centres on est qui ? Laxo c'est vrai on est Tony Laxo aussi on pourrait faire un des prospects on en a tellement qu'on pourrait en faire un des prospects avec même Kapitanov mais Kapitanov monte quand même assez vite donc un des prospects pour Ekman Larsson on va en voir on va voir on va voir on va voir ce serait abusé Doug Hamilton non Larkin non non il n'y a pas un gardien Ayman il n'y a pas oh Ayman Kapitanov non 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 je veux pas ça tous les équipes disponibles il n'y a pas un gardien ok Gustafsson 84 overall c'est le meilleur gardien disponible donc à moins qu'on cherche dans toute la ligue ça sert à rien d'aller chercher un gardien de but Oliver Ekman Larsson il faut faire un push on l'a dit c'est notre dernière chance on va faire un push intelligent donc Oliver Ekman Larsson là vous allez dire ben oui mais il reste beaucoup trop d'allant son contrat on l'échange contre Severson Severson a une bonne saison Severson a plus 21 Severson ou Dumba 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 2-2-1 ok honnêtement je pense que j'ai quasiment envie de garder Severson pis de trade Dumba là j'ai quasiment envie de garder Severson de trade Matt Dumba qui a 1-14 plus 20 6-7 plus 21 18 minutes de pénalité 18 minutes 15 minutes et Severson en joue 15 honnêtement je pense que ok Dumba s'en va à droite j'aimerais ça garder Vero pis lui aussi on a tellement de de fabricants de jeu que pis en plus Tony il fit pas dans l'équipe Matt Dumba et Tony contre ok on aurait plus de 45 patineurs donne moi un patineur ton là Fisher Polyvalas et Chow je m'en fous là je m'en fous je m'en fous je m'en fous Kasha pour aller pour le faire pourrir d'un Miners Demers oh non non Décalisse Asti ok Riley est là on a-tu un autre défenseur avant que je fasse le con ok non c'est vraiment ok Oliver Ekman Larson let's go let's go let's go let's go let's go let's go ok on s'en fous du joueur on s'en c**lisse marcher les patineurs un gars qui a un an de contrat de merde c'est c**ch let's go on s'en fous contre contre, contre 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 ceverson oh non c'était madambah et à l'attaque laxl NON DECALLISSE JE VEUS PAS JAKE GENZEL je le veux pas dé格alissé laissez-moi le faire ma trade avec les coyotes Asti de Saint-Christ. Mets-moi l'axo. Mets-moi Dumba. L'autre côté, je veux juste Kasha. Je parlais de mon bord. Kasha. Ça devrait passer. Ça passe. Tout est accepté. Let's go. Donc voilà. La trade est faite. On n'a pas besoin d'autres transactions. On sort de là. Et on devrait, elle a vous n'êtes même pas prêts en plus. Vous n'avez pas vu la fiche. Vous n'avez pas vu la fiche qu'on a présentement. Vous allez tomber sur le cul. Et rajoute à ça un Oliver Aikman, Larson, Miller, c'est 53-6-3 pour la fiche des Devils du New Jersey. Bobby Bricker, 81 points en 62 matchs. Tossez-vous! Aïe, aïe. Ok, donc Kasha est de trop. Il va être réclamé. Il n'est pas réclamé. 83 overall. Ça fait mal. Demko, c'est quoi sa fiche? 47 victoires. Aïe, aïe, aïe. Et Blackwood a joué 6 games. Pour l'instant, Demko est solide. On va mettre Blackwood un peu. Je pensais pas. Je pensais que j'avais rotation des gardiens. Mais il faut croire que non. Donc, meilleure ligne. Modifier les lignes. On va tout refaire les trios. Donc, voilà les trios finales pour la saison. Rockvis qui est encore à 84 overall. Donc, Rockvis il n'a toujours pas monté. On peut laisser là. On peut mettre Bobby Brink ici. Ça change absolument rien. Moi, je pense qu'on peut l'essayer. Bobby Brink qui va quand même très bien sur le deuxième trio. Mais, pour l'instant, c'est quoi? Il y a plus 45. Donc, il faut retenir ça. Plus 45. Et défensivement, c'est ça comme ça. On en a rajouté Ekman Larson. C'est juste CAV. Bon. On simule le reste de la saison. On va voir. Il était à plus 45. Bobby Brink. On simule le reste de la saison. Honnêtement, on est juste en pilote automatique. 53-63. C'est juste. C'est vraiment. Vraiment. Juste CAV. Washington. Une autre victoire. Contre la Caroline. C'est une autre victoire. Les Flyers. Une autre victoire. C'est juste CAV. Donc, on se retrouve à la fin de la saison. Donc, on a fini la saison avec une défaite contre les Maple Leafs en tir de barrage. Une défaite de 3-0. Une défaite en prolongation. Une défaite de 5-4. Donc, on a fini la saison avec 4 défaites de suite. J'espère que ce n'est pas un présage. Bobby Brink, 104 points en 82 matchs. Ça, si ce n'est pas une grosse performance, je ne sais pas c'est quoi. Au niveau des Miners, T.J. Brody est le meilleur pointeur. Donc, on va aller voir un peu dans la ligue. Honnêtement, je pense qu'on a tout cassé. Évidemment, on a fini premier de la Ligue Nationale. Ça, c'est... Sûr et certain, 139 points, c'est juste CAV. Mais dans toute la ligue, on est premier et de très, très loin. Bobby Brink est le meilleur pointeur de notre équipe. Il a vraiment connu une bonne saison. Plus 5-2. Donc, il faut le garder sur le premier trio. Cole Caulfield, plus 44, 84 points. Donc, Bobby Brink, c'est clairement sa meilleure saison. Puis ça, c'est sans aucun doute. Du côté de Caulfield, même chose. C'est sa meilleure saison sans aucun doute, lui aussi. Jack Hughes, 80. Philippe Rockvis, la rookie Philippe Rockvis. 72 points en 82 matchs. Attention. Guryanov, Nolan Patrick, Dylan Cousins. Est-ce que c'est sa meilleure saison, Dylan Cousins? C'est sa meilleure saison, là, avec un bon différentiel. Alexander Holtz, Zach Lereux, Tom Wilson, Andrew Shaw et Nicolas Delaurier. Au niveau des défenseurs. Norlander, 72 petits points pour Matthias Norlander. C'est sa meilleure saison et de loin. Evan Bouchard, encore une fois, une solide saison de sa part. Il n'a pas battu sa saison passée, mais regardez, c'est plus et moins de 63. Oliver Ekman Larson, évidemment. Bon, ça a moins bien été avec les Devils, mais il avait moins de temps de jeu. Il a baissé de 10 minutes son temps de jeu. C'est un peu abusé, mais dans les playoffs, ça va mal. C'est le premier à monter. London, Severson et Haag. Et dans les filettes, Demko et Blackwood. Clairement, ça va être Demko, notre gardien numéro 1, a connu toute qu'une saison. Donc, on est en playoffs. On embarque directement. Je vais quand même y aller assez rapidement. Modifier les lignes. Je vais juste m'assurer que c'est Thatcher Demko qui est dans les filets. Donc, Thatcher Demko, tu prends ta place et tu vas dans les filets. Bon, on va aller voir les sénateurs d'Ottawa maintenant. C'est l'équipe qu'on affronte. Rendu en 2024, devrait avoir une solide équipe. Sénateurs. Tim Studzol. Peu importe si on fout du nom. Quand même bien. Wenberg et Dadunov. Abramov, Donato, Johansson, Kreider, White Brown. Troisième est bonne. Brady Ketchuk sur la 4, pas sûr sûr, avec Norris et Batterson. Beaucoup de profondeur, mais rien de fou. Chabot, Sanderson. Aïe, aïe, aïe. Gottesberg. Ok, ils ont une des meilleures défensives que j'ai jamais vu d'une équipe AI. Et dans les flets, Matt Murray. Très, très bonne défensive. Il va falloir trouver le moyen de stopper leurs défenseurs. Sanderson, Brenstrom et Chabot, c'est dangereux. Donc, premier match de cette série. Les Devos ont gagné, ont tout raflé cette saison. Vont-ils être capables de faire la même chose en séries éliminatoires? Première période. Dernière chance avec les Devos. Et on passe avec un 0-0. Mais 20 tirs contre 8. Matt Murray qui casse tout. Deuxième. 1 à 1. Cole Caulfield a ouvert le balle pour cette série. Mais Tim a répliqué. 1 à 1, c'est extrêmement serré. Je peux pas croire. Let's go, Nolan Patrick. 2 à 1. Avantage numérique. 5 contre 3 pour les Sens. Ca ne va nulle part. 7 minutes. 6 minutes. 5. 4. Est-ce que Thatcher Demko? Quelle décision d'avoir mis Thatcher Demko dans les filets? Bang! Nicola Hagg. Une performance de 36 arrêts. 36 arrêts. De Thatcher Demko. Et victoire de 3 à 1. Ce gars là on l'a 4 ans à 1.6 millions. Quelle contre Steele. C'est un Steele. Match numéro 2. C'était pas une victoire convaincante. Faut que ça prenne des victoires convaincantes. Le scénateur n'a pas l'équipe. Première période. 1 à 0. Lever Ekman Larsson. Le vétéran. Deuxième. 1 à 1. Evgeny Dadanov. 1 à 1. 25-16 les tirs. Et Philippe Rockvis son premier dans la ligue nationale en séries éliminatoires. Zachary Leroux. Même chose. Bang! Son sourire est un peu effrayant. Mais il revient à la charge avec un deuxième. Andrew Shaw sur la quatrième ligne. Exactement le genre de victoire convaincante que ça prend. 5 à 1. Thatcher Demko a encore gardé ça à un petit but. Et les sénateurs sont débordés par le sourire de Zachary Leroux. Match numéro 3 au Canadian Tire Center. Première période. 0 à 0. Deuxième période. 1 à 0. Nicolas Delaurier. La quatrième ligne d'agitateur. Evan Bouchard le défenseur offensif. Powerplay ça ne va nulle part. Evan Bouchard qui en marque un deuxième. C'est 3 à 0. On skip ça. 5 à 0. Phil et Tom Wilson. Tous les agitateurs de la quatrième ligne ont marqué un but dans les deux derniers matchs. 3 à 1. 5 à 1. 5 à 1. 5 à 0. Thatcher Demko a accordé 2 buts en 3 matchs. Incroyable. Bouchard qui a 6 points en 3 matchs. Ça aussi c'est quand même bien et on peut blanchir les sénateurs. Première. Deuxième. Here we go. Rockvis et Caulfield. Et troisième période. 5 à 1. Bobby Brink, Caulfield et Dylan Cousins. Les Devils de New Jersey qui ont sorti toutes qu'un ballet. Et Philippe la recrue. Philippe Rockvis. 9 points en 4 matchs. Et on a blanchi les sénateurs. 3 à 1. 5 à 1. 5 à 0. Et 5 à 1. Thatcher Demko. Il n'y a pas un match que Thatcher Demko a accordé plus qu'un but. Les Miners eux autres ça dit quoi? 8 tour de 2 à 1. Good job. Les Miners ça continue. Et du côté de la Ligue Nationale on affronte les Hurricanes de la Caroline. Voyons voir. À quoi ça ressemble ça une équipe des Hurricanes? Ils sont... ok. Carolina Hurricanes. Brat Nikis et Jveshnikov. Ils ont comme des... Jasper Fassi Week. Fogel, ils ont une bonne équipe. Ils ont Nikis, ils ont Jveshnikov et ils ont Aho en haut de 90. Slavin Peshibine... Mo... Serguei... Mo... 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 Pas connu une bonne saison mais non non non. Dehaan et Kristoffer Tanev. C'est l'ancien défenseur. C'est l'ancien défenseur. Korpisalo et Tokurask. Donc let's go. On est capable de battre ça en masse encore une fois. Peut-être pas en 4 cette fois-ci. Mais au moins. C'est Mo... 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 Ok, let's go. Première période. 0-0. Deuxième... Oh palai! On se fait dominer dans les tirs. Deuxième période. Pfff... Sébastien Aho et on réussit pas à trouver le fond du filet. Powerplay, c'est le moment. Nope! 1-0 la Caroline toujours. 10 minutes. 9 minutes. Powerplay, les Devils enfin troisième. Ça va nulle part. Yannis Korpisalo. Va-t-il blanchir la meilleure équipe de la Ligue Nationale? Oui, monsieur. Oui, madame. Et les... Carolina Hurricanes. Faut en sorte que les Devils ont frappé un mur. Match numéro 2 au Prudential Center. Première période. Et voilà. London. Le défenseur défensif. Morozov où? Aucune idée c'est qui Morozov. Deuxième période. 2-0. Zach L'Heureux. Troisième période. Oh, Jasper Bratt en avantage numérique. Powerplay de notre tour. Phil The Trill Rockvis. Let's go. Powerplay 5 contre 3. Ça a été long là. Mo... Morozov, man. Sergei Morozov. Powerplay Bobby Brink. Piff par pouf, man. Let's go. Let's go. 4 à 2. Quel match? Thatcher Demko. Deux buts sur 15 lancés. Evan Bouchard. 41 lancés contre 18. Dominante performance des Devils. Et Philip Rockvis qui a presque un point... Deux points par match en série. Je vous rappelle que c'est ses premières séries éliminatoires. Première période. 1-0 Vincent Trocek. Deuxième. 3 à 2. Patrick a marqué. Severson a marqué. Mais Svechnikov. Et Trocek encore. Faut l'arrêter ce bonhomme là. La Caroline, je vous l'ai dit, ça allait être plus difficile. Je vous l'ai dit que ça allait être plus difficile. Alex Sanderholtz. Est-ce que c'est son premier des séries? Je le sais pas, mais il est important là. 3 à 3. Est-ce qu'on s'en va en prologation? Prologation. Non! Non! Oui! Y'aura... Y'aura peut-être une prologation. Calvin Deham. Qui a marqué fuck off. Prologation. 34-33 les tirs. Demko ou Korpisalo. Lequel... Va être un fléau. Vas-y. Ah oui! 42 lancés. Come on! Marquer un but qui est cœur. On s'en va en deuxième période de prologation. Non! 40 lancés du côté des deux équipes. Deuxième période de prologation. Et c'est... Et c'est... Dylan Cousins! Let's... Freaking... Go! Dylan Cousins. L'acquisition en début de saison. Donnez la victoire. Pas censé être série de même par exemple. Pas censé. Deux à un la série. Come on! Première période 3 à 1. Première période. Brat et 4 goals. Heureux qu'il est encore là. Deuxième. Let's go! Bobby Brink. Dylan Cousins. Sveshnikov. On est encore revenu dans le match là. C'est très serré au niveau des lancés. C'est très serré au niveau du score. Thatcher Demko en connait beaucoup plus... Une série beaucoup plus difficile. Mais Alexander Holtz. Encore une fois très clutch. Kuriyanov. Viadana. Petit coussin. Trocek. Décorlis. Powerplay. Bang! Bobby Brink. Bobby Bang. Et Matias Norlander. On est capable de scorer. On est capable de scorer avec les Devils. Fill the Trill. Rockvis. Let's go! On a de l'énergie. 8 à 4, man. 8 à 4. Core. Pis Salo a été dégueulasse. Et on mène 3 à 1 la série. Phillip Rockvis a officiellement 2 points par match. Et puis le début des séries. Match. Numéro 5. 3 à 1 la série pour les Devils. Première. 1 à 1. Tanev et Norlander. Deuxième. Et voilà! Severson à l'embouchure du filet. Zachary Lerud à la pointe. Et Bobby Bang. À l'embouchure du filet. 4 à 1. 9 lancés pour les Hurricanes. Pauvre Hurricanes. Powerplay. Ça ne va nulle part. 4 à 1 toujours. Et les Devils s'en vont en finale de l'Est. Let's go! Ouh oui! En 5. Pis on a quand même eu peur. Les Hurricanes là ont quand même donné une bonne bagarre. Mais on a trop une bonne équipe. Et on affronte les Panthers de la Floride. Voyons voir à quoi ça ressemble cette équipe là. Donc les Panthers. Uberdo, Barkov et Ayros. Grendel, Lundel, Max, Patch already. Beaucoup de vétérans. Mais c'est pas fou là. Honnêtement c'est pas fou. Défenseur. Encore une fois pas fou. Spencer Knight et Sergei Brobrovski. Ok. Ok. Spencer Knight. 88 overall. Ok. Ça risque d'être ça le défi. Faut scorer sur Spencer Knight. On est une bonne équipe. On est capable de marquer des buts. Mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Première période. Oulz et Guryanov. Deuxième période. 4 à 0. Ekman, Larson et Cole Caulfield. Et troisième période. Phil The Trill et Zach Lerush. Good job. 6 à 1 le premier match. Pas rien de stressant ici. Phil The Trill, Rock Viss est à 19 points en 10 games. Ce qui est quand même pas si mal. Première période. Deuxième match. 2 à 1. Bouchard et Cousins. Good job. Deuxième. 2 à 1 toujours. 27, 19 les tirs. 3 à 1. Bobby Bang. Qui a marqué un but. Let's go. Petite avance de deux buts pour Thatcher Demko. Power play. 5 contre 3. Évidemment. Denis Guryanov. 4 à 1. Et on peut skipper ça. 5 à 1. Nicolas Delaurier qui en rajoute. La quatrième ligne d'agitateur. Et on est 2 à 1. 6 à 1. Et 5 à 1. 6 à 1. 5 à 1 pardon. 2 à 0 la série. Let's go. Match numéro 3 à l'extérieur. Première période. 1 à 0. Zach Lereux. Deuxième période. 5 à 1 même. Dylan Cousins. Guryanov. Lereux son deuxième. Et Holtz. Troisième période. 6 à 3. Barkov. Bobby Bang. Et Patch already ont marqué. Encore une fois. Un match de plus de 5 buts. Spencer Knight en a plein son cul. Spencer Knight en a... Il est débordé. Match numéro 4. Première. Oh oh. Pavelski et Barkov. Deuxième. 2 à 1. Bobby Bang en piqué. Les Panthers jouent pour de la fierté. Jouent pour leur saison. C'est l'énergie du désespoir. Mais Bobby Bang. Laisse aucune chance. Cole Caulfield. C'est 3 à 2. Powerplay. Ça va nulle part. La remontée des Devils mesdames et messieurs. Est-ce que les Panthers ont un dernier push? Nope. Les Panthers qui... Aura tout donné en troisième période. Tout donné dans le match numéro 4. Mais c'est Bobby Bang et Cole Caulfield. Qui auront eu le dernier mot. Et les Devils du New Jersey. Dernière chance pour leur DG. The Rock. Ils se rendent en finale de la coupe Stanley. Et... Oh. My. Fucking. God. Si l'Avalanche gagne sa série contre Vegas. On n'aurait tout qu'une histoire. 3-2 Vegas. Et c'est Vegas qui ont passé. Oh. Contre l'Avalanche ça aurait été incroyable. Le retour de Mark Stone. Le retour de Mark Stone. Donc. Vegas. Gojo Isier. Oh. What the fuck? Oh. C'est le retour de... Oh non. J'aime pas mieux ça, merde. Non 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 non. C'est le retour de Nico Isier. Oh my. J'avais oublié. avec Johnny Gojo et Björk Strand. Marshall Cason. Peyton Krebb. Mikaev. Glass Kapanen. Tuck. Oh. C'est la meilleure équipe qu'on a pas née à date. À l'attaque. Todor Pietrangelo. Et Tchek. Ancien des Devils encore. On a joué une saison, deux saisons avec les Devils. Ancien des Devils. Dumoulin et de Kaiser. Pas la meilleure défensive. Et Robin Lehner. Ça va être beaucoup plus difficile. Donc Nico Isier. Contre son ancienne équipe. Les Devils du New Jersey. Match. Numéro. One. De la finale de la coupe. Première période. Bang. 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 Bobby Bang. Deux fois Andrew Shaw. Let's go. Deuxième période. Oh. Pietrangelo et Mikaev. Une chance que Delaurier. Une chance que la quatrième ligne est là. La quatrième ligne d'agitateur qui marque des buts. Oh. Porte 1. Andrew Shaw et Delaurier à soir. 4 à 3 Delaurier a le game winning goal à date là. Rien de moins man. Et Bobby Bang avec un tour du chapeau. En finale de la coupe Stanley. Non non non. Nico fait chier là. Reste tranquille mon chum. 5 à 4. Thatcher Demko. Pas une game f... OHHHHH! Finale de la coupe Stanley. Prologation. Et c'est Cole Caulfield. Cole Caulfield! Let's go! Let's go! Let's go! 6 à 5. Quel premier match de la finale de la coupe à... Yaya. Yaya. Match numéro 2. Au Prudential Center. Première période. 0-0. Deuxième période. Cole winning Caulfield. 1-0. Il faut Thatcher Demko qui en joue une solide. Après avoir... Après avoir joué une dégueulasse. Powerplay va nulle part là. Powerplay était quand même clutch en plus. 8 minutes à faire. 4 minutes à faire. Alors est-ce que... Thatcher Demko... Va chercher... Une performance. Jeu blanc. À... Finale. De la coupe Stanley. Oui monsieur. Et Cole Caulfield. Et deux à deux. C'est game winning goal. En finale de la coupe. 6 à 5. 1-0. My. Freaking. God. Hey c'est ding-a-ling là. Let's go. Première période. 1 à 1. London et Connolly. Deuxième période. Deux à deux. Zach Leroux et... Les Shechin. Deux à deux. C'est encore très serré. Dylan Cousins. En partant la troisième période là. Donner devant aux Devils. Powerplay Devils. Ça va nulle part. Bobby Bang. 4 à 2. Let's go. Powerplay again pour les Devils. Phil. The Trill. Rockvis. La recrue de l'année mesdames et messieurs. Powerplay encore. Ça va nulle part. Bobby. Les refs. Les refs veulent faire gagner les Devils. 5 à 2. Et les Devils du New Jersey peuvent passer le ballet à Nico... À Nico Ishi. À Nico Ishi dans la pelle. Et les Vegas Golden Knights au T-Mobile Arena. Qu'est-ce que ça closerait la série. Aïe aïe aïe. Première période. Deux à un. Bobby. Bang. Je sais pas il y en a marqué combien de buts les boys. Mais my god. Nigricola Hag. William Carlson. Deuxième période. Kapanen, Connolly et Guryanov. 3 à 3 pour s'en aller en... Jack. Jack. Jack Hughes. Y'en a pas scoré bien bien à date. Mat et voilà. Nor Linder. Et les Devils en troisième période. Se sont fâchés. 5 à 3. Powerplay Devils again. Ça va nulle part. On avancera pas trop vite. On veut s'assurer de voir la fin. 5 à 3. Les Devils sont en voie de... Oh, attention. 34 secondes. C'est 5 à 4. Johnny Hockey a marqué le but. Égalisateur. Je peux-tu avoir juste entraîneur, please? Entraîneur. NHL Reverse Retro. De leur bord, ils en ont dessus. NHL Reverse Retro. Ça me fait trop rouge. Alternatif. Jaune contre vert. Sinon, c'est quoi? Domicile. Étranger. On veut nos couleurs. Les NHL Reverse Retro. Let's go. On va avec ça. Il reste quoi? Il reste quoi? Il reste... Il reste... Il reste... Il reste... 34... 34 secondes de jeu en principe. C'est 5 à 4. Johnny Gojo qui a marqué. Donc on sait jamais ce qui peut arriver. On dépose la minute. On regarde. Puis on espère que les Devils vont gagner la coupe Stanley. Let's go. Et voilà. T-Mobile. London à Bobby Brink. 31 secondes. Bobby Brink va se cacher jusqu'au fond. Passe vers Jack Hughes qui a marqué un but très important pour l'instant. C'est le Game Winning Goal. Jack Hughes frappé. 20 secondes pour les Knights. Pour aller tenter un tir et peut-être créer l'égalité. Pete and Krebs. La passe. Beau jeu. Oh my god. La rondelle qu'a tellement passé proche. Jose Agurianov. Yurianov par la rondelle. C'est William Carlson en pression. Derrière le filet. Connolly. Ca prend quelqu'un qui dégage. Carlson. Bouchard. Carlson. Bouchard. Sors. Et les Devils remportent la coupe. Ho 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 ho. C'est allé. Comment écrire une fin de série. Une fin d'épisode. De cette... D'une meilleure manière. C'est la dernière sur PS4. Ca fait 7 ans qu'on est sur PS4. On change de console. C'était la dernière chance. Et on va chercher. La coupe. Stanley. My. Freaking. God. Quelle performance. Hey on a tout cassé en série. Quelle performance de Philip Rockvis. Vegas sont fâchés. Mais c'était sûr guys. On avait ben trop une bonne équipe. Thatcher Demko qui a été incroyable. Et ce gars là est signé à 1.6 millions pour les 4 prochaines années. Le DG qui va prendre ma place là. Va avoir une équipe de malade. Il y a de l'espace à la masse. Il y a Dylan Cousins à signer. Il y a des joueurs qui sont signés long terme. Le DG qui est avec. Le DG qui va prendre ma place. Va être ben. Il va avoir la chance de repeat. Et le gagnant. Du trophée. Consmite. Number 68. Philip Rockvis. Let's go. La recrue. Qui a probablement gagné le Calder. Va gagner le Consmite. Si ça c'est pas. Si ça c'est pas. Un des meilleurs joueurs de l'histoire à débuter sa carrière. Honnêtement. Ce gars là va être à surveiller. Fair Progvis. Pourrait facilement gagner. Je sais pas. C'est qui lui ben. London c'est un chauve avec une barbe grise. Asti que j'aime les joueurs créés. Ah let's go. Et la coupe Stanley. On a pas de capitaine. C'est qui. Numéro 65. Je sais pas c'est qui. C'est. Qui on a envoyé. Est-ce que c'est fucking Enjusha. Montrez moi son nom. Enjusha. Qui est le premier à aller. Et il la donne à l'assistant. Number 23. Cole Caulfield. Qui a marqué le but en prolongation au début de la série. Le seul but du match dans le match numéro 2. Il la mérite. Ensuite de ça. Bobby Bang Brink. Number 22. Lui aussi le mérite. Taux du chapeau dans un des matchs. A marqué presque à chaque match. Bobby Brink. Mérite amplement sa coupe Stanley. Wow. 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 Aucune animosité dans l'amphithéâtre au T-Mobile. Tous les partisans. Ça les fait chier. Mais il reste assis. Je sais pas drôle pourquoi. Y'en a pas un caliste qui est parti. Mais y'en a pas un caliste qui bouge. Et on donne. La. Coupe. Au prochain. Et c'est probablement lui qui aurait pu gagner le 40 mètres aussi. Thatcher Demko. Aussi un contrat de backup. C'est ramassé comme partant avec les Devils. Et il a gagné. Et les Boys. J'aimerais finir là dessus. Merci vraiment à tout le monde. D'avoir participé à cette série. On se retrouve. Je l'espère très bientôt. Pour une nouvelle aventure. Quelle fin. Merci à tous. Ciao bye. Sous-titrage ST' 501.